Tout le monde a dit ici que je suis venu ici et je vous ai promis que je vais et je reviens. C'est pas ça ? Je suis revenu aujourd'hui. La dernière fois c'était un peu plus chaud. Mais on dit au village qu'on ne reste pas dans les manias pour chercher à se débarrasser des manias. Sous le fait de la douleur, vous n'étiez pas prêts à écouter. Ce qu'il fallait faire, c'est de calmer la situation. Vous m'avez respecté, vous avez obéi, on a calmé le jeu et jusqu'à présent tout va bien. Mais ça veut dire que c'est fini. Maintenant, vous voyez la démarche ? Je ne suis même pas venu seul. Je vais laisser mes services avec vous. Je ne serai pas là pour que chacun dise ce qu'il a dans son ventre. On ne va censurer personne. Si vous voulez, regardez vos frais en face et puis dites-leur ce que vous pensez d'eux. sans coup de poing, sans palabres. Mais à la fin, on doit savoir pourquoi il y a autant de palabres tous les jours ici à nous. Quand vous avez fini ça, moi je vais venir mercredi et puis ce que vous avez arrêté, je vais prendre. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est vous qui vous êtes réunis pendant trois jours pour dire voici nos problèmes et devant les Nations Unies. On n'est plus dans le musulmans. Je ne suis pas venu seul. Je ne suis pas venu moi seul avec mon ministère. Je me suis fait accompagner du système des Nations Unies. Et ce monsieur là est venu devant vous sous le soleil pour prendre la parole. Ça veut dire qu'on n'est plus dans les jeux, on n'est plus dans le musulmans. Nous sommes fatigués de mettre les gens, un matin, à voir la gênerie vous frapper. Non, ce n'est pas ce que nous on veut. Mais on ne va pas quand même tout le temps, tout le temps, vous regardez faire, brûler les maisons. Des vieilles femmes sont en train de dormir à deux heures du matin. Vous n'avez pas la pitié de Dieu, la crainte de Dieu. Une vieille qui dort, vous prenez du feu, vous vous mettez dans sa maison. Avec ses petits enfants. Quelles que soient les raisons. Tous ces comportements viennent d'où ? C'est nouveau. Partout où il y a des gens qui vivent ensemble, même un homme et une femme, qui vont se marier à la mairie, pour le pire, pour le meilleur, pour le pire, de temps en temps, ils font palabre. Mais après on dit, il y a eu 50 ans de mariage, 70 ans de mariage. Mais ça ne veut pas dire que dans les 70 ans de mariage, il n'y a pas deux semaines, ils ne se sont pas boudés. Ça arrive donc, là où il y a 10 personnes, 20 personnes, 1000, 2000, où il y a Baoulé, où il y a Haché, où il y a Abbé, où il y a Burkina Bé, où il y a Dida, où il y a tout. Normalement, il va y avoir forcément toujours des petites palabres. Mais qui vous a enseigné ces temps-ci, que pour un oui ou pour un non, on prend un fusil ? Pour un oui ou pour un non, on prend le feu, on va brûler, on prend Machete. Ça, ça vient d'où ? Ça, ce n'est pas Ivoirien. Ça, ce n'est pas Ivoirien. Non, 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 je dis ça, ce n'est pas Ivoirien. Je ne connais pas ça depuis que je suis né jusqu'à 50 ans passé. Ça, ce n'est pas Ivoirien. Donc, Ndoussi, là, moi, pour aller à Dakota, je passe ici. Si vous barrez la route, comment je vais aller à Dakota ? Tout le monde, c'est un carrefour. Tout le monde vient à Ndoussi pour avoir la paix. Avant, quand j'étais petit, quel que soit le trajet que tu vas parcourir, même si tu quittes Boaké, tu ne manges pas, c'est arrivé à Ndoussi que tu vas t'arrêter pour manger. Ce n'est pas vrai ? Alors, quel que soit l'endroit où on quitte, on attend d'abord à Ndoussi, c'est là qu'on va s'arrêter et c'est là qu'on va manger. À Ndoussi, soit ce Gungle, c'est ici qu'on a appris à Ndoussi. Pourquoi maintenant, depuis un moment-là, 1, 2, 3, on attend Abidjan, c'est du feu, c'est du sang, on brûle, on casse. Non, c'est la dernière fois. Si j'ai déplacé le système des Nations Unies jusqu'ici aujourd'hui, c'est parce que je vais mettre un terme à ça. Donc, vous allez vous asseoir. Sinon, on allait inviter tout le monde, on fait un grand meeting, 10 000. Non, 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 pas de bruit. On vous a choisi parce qu'on m'a dit que vous qui allez discuter là, vos parents ont confiance en vous, que si vous dites ça, ils vont croire. Donc, on vous a sélectionné et vous allez rentrer en atelier pour discuter. Le chef également pour discuter. Quand vous avez fini de discuter, donnez-moi les résultats. Moi, je viens voir le président de la République, je dis, ah, à Ndoussi, je crois que voici les problèmes qu'il y a. Si on fait ça, si on fait ça, si on fait ça, on va trouver une solution définitivement. À ce moment-là, on va revenir définitivement. C'est pas comme ça ? Mais vous, les chefs, très souvent, c'est que je... Pas que je vous reprends des choses, non, mais... En Côte d'Ivoire, on dit quand, on dit un chef là, un chef de village. C'est quelqu'un qui doit pouvoir regarder tous ses enfants du village dans les yeux et puis leur dire la vérité. Même si le ministre, quand il vient là, même s'il paye ton loyer, même s'il t'a donné l'argent pour enterrer ton fils. Mais il ne faut pas avoir une parole en fonction du bien que X ou Y te fait, non. Kaka B, tu es mon fils, c'est vrai. La dernière fois, j'ai appris ma femme. Tu l'as enterrée, c'est vrai. Mais viens à la maison ici. Tu es mini, c'est vrai. Je ne veux pas te manquer du respect en public, mais ce que tu as commencé à faire dans le village, là, c'est pas bon. Je t'appelle dans la maison pour te parler, pour ne pas avoir te manqué du respect en public. Donc, écoute-moi ici. Quand on sort là, tu es mon ministre. Mais ici, là, il faut m'écouter. C'est que tu es en train de faire deux jours avec Waminguesen, là. Si tu continues, tu vas mettre du feu ici. Tu vas parler comme ça, c'est fini. C'est pas comme ça, hein. Mais vous nous regardez. Vous nous regardez. Comme j'ai payé ton sac de riz hier. Comme j'ai payé ton ordre hier. Quand j'ai fait de mauvaises choses, eh bien, tu as le chef. Ah, Kaka B, il est bien. Tout ce qu'il fait est bien. Mais non, c'est pas comme ça. Parlez-nous. Soyez capables de nous parler. Agissez toujours. En chef, parlez-nous. Dites-nous ce qu'il y a. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit que la sagesse va avec la chefferie. Donc, un bon chef, c'est forcément quelqu'un qui est forcément sage. C'est comme ça. Même vous aussi, les guides religieux. Maintenant, chaque homme politique a son nom de Dieu. Il le suit partout. Donc, c'est ça. C'est ce que le policier dit là. C'est ça qui est la vérité. Quand il prie dans sa prière, eh oui, tu vas être président. Chaque matin, tu vas être président derrière lui. C'est ce que le monsieur veut entendre. Non, non, non. S'il vous plaît. Nous sommes en train de faire du tort à notre société. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Nous sommes en train de faire du tort à notre société. Les jeunes, là. Moi, j'ai appris. La SCB est ici. Ils demandent des jeunes gens pour aller travailler. Mille, mille jeunes, deux mille jeunes. Il n'y a personne là-bas. Et pourtant, quand vous vous levez le matin, vous vous dites qu'on n'a rien à faire. Vous allez insulter Alassane Ouattra, vous allez insulter Kakabé, insulter Bédier, oui. Mais vous allez vous asseoir dans le coin pour boire à Koutoukou. Et quand vous avez fait du boire à Koutoukou, quand vos yeux tournent là, vous pouvez brûler toutes les mesures que vous avez devant vous. Vous n'avez pas, sans pitié. Vous brûlez tout. Vous brûlez tout. Comment on peut me dire qu'en Douci, il y a fumoir ? C'est quoi qu'il y a fumoir ? Un endroit où on s'assoit pour fumer drogue. En Douci. En Douci ? Non. Vous ne savez pas qui vous êtes, jeune d'en Douci. Vous ne savez pas qui vous êtes. Si vous vous connaissez, vous n'allez jamais fréquenter ces lieux de drogue. Ce n'est pas possible. Non. Alors, je ne vais pas être plus long que ça. J'ai fait cette précision pour vous dire la gravité de la situation, mais que le gouvernement prend cette affaire-là au sérieux. Moi, je ne suis pas un comédien et je n'aime pas jouer la comédie. Donc, nos mamans, vous allez nous aider. La dernière fois, je l'ai expliqué. Je vais continuer de l'expliquer. vous, les chefs abés, les chefs le moins, les chefs baoulés, enfin, tout ce que vous voulez là. Il y a forcément ceux qu'on appelle les autochtones, c'est-à-dire ceux qui étaient les premiers à occuper la terre et qui disent c'est chez nous. Mais c'est chez vous. Mais si un gourou est ici, alors que le gourou chez lui, c'est Sinfra, c'est Vavoie ou c'est Zionoula, mais le gourou n'est pas venu ici avec le fusil en main pour s'installer. C'est vous qui avez donné la place au gourou pour s'installer. Le baoulé qui est venu ici n'est pas venu un fusil pour s'installer avec la force. C'est vous qui avez donné la terre au baoulé pour qu'il s'installe. En tout cas, le baoulé qui est venu de Yamsoukro et de Behoumi puisqu'il n'y a pas voulé ici. Le Malien qui est venu ici, le Boulkrabé qui est venu ici, le Sénégalais qui est venu ici, le Libanais qui est venu ici parce qu'il y en a. Quelqu'un a dit qu'il y a même Chinois ici. Tout ce monde-là. C'est vous-même qui avez ouvert vos bras pour les accueillir. Et c'est vous-même qui avez donné des portions de terre à ces hommes pour qu'ils aient aussi la vie, pour qu'ils mangent, pour qu'ils se construisent. Mais c'est ça qui fait qu'on vous respecte. C'est ça qui fait qu'on vous respecte et on vous dit que vous êtes des grands, des grands hommes parce que la terre, ça de la valeur est dans d'autres pays. La terre met des peuples en conflit. Et quelqu'un qui donne la terre cadeau, c'est un grand à ce monsieur, on le respecte. C'est pour ça qu'on vous respecte. Mais si tu as donné la terre à un Burkinabé ou à un Malien, ce n'est pas pour qu'il devienne ton esclave non plus. Tu as donné la terre à un Maoulé, ce n'est pas pour qu'il fasse ta volonté. Il doit te respecter mais en retour, toi aussi, donne-lui le respect que notre humain comme toi mérite. Une fois qu'on vit comme ça, qu'est-ce qu'il peut créer pour les membres de l'eau. Celui qui a eu la terre de toi, lui, il sait qu'il te doit son bonheur et donc, il te doit du respect à la vie. La vie. Si on a compris ça, comme on a compris nos parents, les premiers qui nous ont installés là, c'est ce qu'ils avaient fait à l'école. Quand le premier Gonk envoyait au feu Boigny, Gonk Libaly envoyait au feu Boigny à Korogo pour être député de Korogo, est-ce qu'elle a été à l'école Gonk? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas forcément ceux qui ont des diplômes qui sont forcément les plus intelligents. Donc ne croyez pas que vos enfants que nous sommes, on vient ici docteur, on vient ici professeur, non, notre intelligence n'est pas au-dessus de votre intelligence. Le nombre de lunes que vous avez vues, nous n'avons pas encore vu ça. L'homme qui travaille la terre, un an, deux ans, trente ans, cinquante ans, il ne faut pas jouer sur l'intelligence. Vous avez l'intelligence, vous avez la sagesse et vous avez la légitimité sur vos enfants que nous sommes. Mais alors, continuez de nous indiquer le bon chemin, le bon chemin pour que ce pays-là reste en harmonie avec lui-même, son propre destin que Oufoué et nos parents, nos démenciers, lui ont donné un havre de paix, un havre de paix, terre d'hospitalité, terre d'espérance. On ne le chêne pas qu'à d'autres.